Bonsoir à tous chers amis et bienvenue sur ce 109e Behind The Ring. Avec ce soir la venue d'un invité exceptionnel, Cédric Dombé, le leader mondial du kickboxing, le champion en titre du glory, donc des Walter Waite, 7 fois champion du glory. A son palmarès, 82 combats, 75 victoires, 45 victoires par KO. C'est vraiment un monument actuel du kickboxing mondial, on ne peut pas rêver mieux ce soir. Ouais, nickel, ça va ou quoi ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, t'as la forme. Merci beaucoup de nous accorder ce moment vraiment pour cette petite interview. Vraiment c'est un kiff de pouvoir partager du temps avec toi et pour tous nos spectateurs. Cédric, on te connaît vraiment, grand champion du kickboxing, leader mondial vraiment actuellement, champion du glory en titre. On voudrait savoir dans l'ordre chronologique des choses, Cédric, comment tout ça a commencé ? C'est quoi ta première rencontre avec la boxe ? Ma première rencontre avec la boxe, c'était le fruit du hasard. Le fruit du hasard, pourquoi ? Parce que à la base c'est mon cousin, à la base je faisais du foot. Je raconte souvent cette histoire, à la base je pratiquais le foot et j'étais très 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 fort au foot. Je sais tellement fort que j'étais remplaçant et du coup mon cousin qui a essayé une fois le full contact. Il y avait une salle de boxe en face de la maison, il a essayé une fois le full contact et il m'a dit de venir essayer avec lui. Une fois il m'a dit que c'était super bien parce qu'à la fin il faisait des petits combats et il s'était battu avec un mec, il avait kiffé. Du coup il m'a dit de venir essayer, j'ai dit ça a l'air drôle. Et du coup je suis venu, j'ai essayé et je suis tombé amoureux, je suis resté. Quel âge à ce moment-là ? J'avais 16 ans. 16 ans, d'accord, c'était jeune. Alors comment tu t'es tourné, comment tu t'es orienté vers la compétition ? Est-ce que c'était une évidence ou est-ce que c'est venu plus tard ? Comment je me suis orienté vers la compétition ? En fait déjà à la base, j'ai l'esprit très compétiteur. C'est-à-dire que quoi que je fasse, je suis obligé de me mettre en compétition avec les autres. Que ce soit même dans les bonnes œuvres, je suis compétiteur, j'ai toujours envie de faire meilleur, envie de faire mieux que les autres. Et là, quand j'ai commencé la première année, j'étais amateur, débutant. Et à la fin de la première année, tout de suite, j'ai dit à mon coach que j'étais chaud. Et lui non plus ne voyait pas d'inconvénients parce qu'il avait vu la progression qui a été très rapide. Et du coup, il a vu que je kiffais ça, faire des sparrings à la salle. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que je teste des sparrings avec d'autres personnes. Et c'est la compétition en fait. Logique des choses. Est-ce qu'on peut dire après, est-ce que c'est le Partouche qui t'a révélé, le premier tournoi que tu as fait, qui t'a révélé au grand public ? Est-ce qu'on peut dire que c'est le Partouche Tour ? Salut, Jody. Le Partouche qui m'a révélé au grand public, est-ce que c'est le Partouche, Partouche, Partouche ? Avant le Partouche, j'ai fait quoi ? J'ai fait le Bicket One ? Ouais, on va dire que c'est le Partouche, ouais. Ouais, on va dire que c'est le Partouche. C'était vraiment contre Yoann Nidon notamment, une victoire, et effectivement, ça t'a propulsé. Donc ensuite est arrivé les victoires et surtout le Glory, évidemment. Si tu pourrais nous retracer une sélection de tes meilleurs moments que tu as vécu au Glory ? Peut-être déjà ton premier fight au Glory, est-ce que tu peux nous raconter ça ? Qu'est-ce que tu as ressenti lors de ton premier fight ? Premier fight au Glory ? Bon, déjà pour l'anecdote, je vais vous raconter. En fait, à l'époque, ce qui chauffait, ce qui était le feu, c'était Facebook. Aujourd'hui, ce qui est tendance, c'est Instagram, TikTok, Snapchat. Mais à l'époque, c'était Facebook, c'était le feu. Et donc, déjà, il faut savoir qu'au début, ma carrière, j'ai géré seul. Je n'avais pas de coach. Je n'ai toujours pas de coach d'ailleurs. Je n'ai pas de coach, je n'ai pas de manager. Je faisais tout. Je n'avais pas de directeur com. Je n'avais rien, pas de médecin. Je faisais même mon propre médecin. Et j'ai toujours tout géré tout seul. Et ce que je gérais très, très bien à l'époque, c'était la com. Toujours aujourd'hui. Et du coup, je gérais ma com tout seul. Pourtant, je n'étais personne à l'époque. Et là, il y en a à dire toujours aujourd'hui. Je n'étais personne à l'époque. Et du coup, je gérais ma coque. Et j'avais déjà mon slogan. Je suis le meilleur alors que le meilleur à gagner. Et dans tous mes postes, à la fin, il y avait toujours ce slogan. Je suis le meilleur alors que le meilleur à gagner. Et à l'époque, je me rappelle, c'était le Glory 6 à Istanbul. Il y avait ce fameux combat qui opposait Karim Gadi, qui était le numéro 1 français à l'époque, qui opposait Karim Gadi à Niki Hulsken, qui était le numéro 1 mondial à l'époque. Niki Hulsken, Karim Gadi, Glory 6 à Istanbul. Je m'en rappellerai toujours. Et je regardais ce combat. C'était même le fameux combat de Gokan Saki contre Daniel Gita. Et je regardais ce combat avec des yeux de gosse. Et je kiffais. Et là, je me disais, wow, Karim Gadi contre Niki Hulsken. Ça veut dire qu'en fait, si je veux être champion du monde, il va falloir que je batte ce Niki Hulsken. Et je le voyais comme un monument, un monstre. Je me disais, c'est chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Mais je vais y arriver. Et du coup, c'était le Glory 6. Et à l'époque, dans mes publications, j'écrivais toujours hashtag Glory 22. Parce que je me suis dit, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, bon, on est Glory 6. Dans un an, un an et demi. Si je cartonne tout, je serai au Glory. Et à mon avis, ce sera sûrement Glory 22 d'ici là. Du coup, je me suis dit… C'est là. Comment ? Tu t'étais projeté déjà. Oui, j'ai forcé le destin. Et je me suis dit, bon, ce sera sûrement Glory 22. Du coup, hashtag Glory 22. Mais pendant un an, ça a duré ce hashtag. Je suis copié-collé. Je suis tout le temps copié-collé Glory 22, Glory 22, Glory 22. Et un jour, je vois quoi ? Glory 22. Non, je voyais Glory 18, Glory 19. Et moi, je me disais, bon, je suis toujours pas au Glory. Donc, de toute façon, il y avait très peu de chance que ça arrive. J'ai vraiment mis ça pour rigoler. Et je vois Glory 19, Glory 21. Et là, Glory 22. Je me dis, bon, voilà, j'en étais sûr. Et là, je vois Glory 22 en France, à Lille. Et là, je me dis, purée. En fait, j'étais à ça. En plus, c'est en France pour la première fois. Du coup, je me dis, c'est un truc de fou. La coïncidence. Pour la première fois en France, c'est le Glory 22. Du coup, je me dis, bon, c'est pas grave. Et là, je vois Yohan Kongolo opposé à Karim Gaji. Ah là, je me dis, elle est chanceux. Bon, bref. Du coup, on continue notre petite vie. Et un jour, comme ça, Hachek, je vais aux toilettes. Et mon téléphone, il sonne. Du coup, j'étais aux toilettes pour un flemme de décrocher. Et là, je décroche quand même. Je me dis, vas-y, c'est pas grave. Et là, je vois un numéro. C'était quelqu'un avec qui j'avais pas eu de très, très bon rapport dans le milieu du sport de combat. Mais je me dis, bon, s'il m'appelle, je sais pas. Je vais décrocher. Je sais pas ce qu'il va me dire. Je vais peut-être présenter ses excuses, sûrement. Du coup, je décroche. Bonjour, Cédric. Comment tu vas ? Je veux, ça va. Merci. Et toi ? Je veux, ça va. Je t'appelle. Est-ce que ça t'intéresse de combattre au Glory 22 ? Là, je me suis levé des toilettes. Je me suis pas nettoyé, rien. Je suis parti au salon. Non, je fais ça, pas l'aide quand même. Et là, du coup, je contiens ma joie. Parce qu'à la base, c'était quelqu'un que j'appréciais pas trop. Du coup, je contiens ma joie. Je fais, ouais, ouais. Pourquoi ? Et du coup, il me dit, parce que Karim était blessé. Et du coup, il fallait un remplaçant. Je pense que c'était l'un des plus beaux gens de ma vie. J'ai dit, quoi ? Mais direct. Du coup, je sais pas si tu vois un peu le délire. C'est-à-dire que moi, je mettais Glory 22, Glory 22 pendant plus d'un an. Et là, au Glory 22, à la dernière minute, on m'applique pour que je combatte. Incroyable. Du coup, c'était mon premier combat au Glory. J'ai combattu Yon Kongolo. Combat très serré. Les juges m'ont mis de perdant au point. Moi, j'estimais que j'avais gagné le combat au point. Mais bon, moi, j'étais là en short notice. On m'a appelé au dernier moment, etc. J'ai combattu, je fais mon fight. Suite à ça, j'ai pas signé de contrat. Et ensuite, le Glory m'a rappelé un an après pour signer un contrat. Et là, ils m'ont donné comme adversaire Myrtle Grenard. Alors, je vous explique. Myrtle Grenard, qui était le numéro 2 mondial. Moi, c'était mon deuxième combat au Glory. On me donne Myrtle Grenard. À la base, ils voulaient juste m'éteindre. Mais je l'ai battu. Et juste après, troisième combo au Glory me donne qui ? Niki Olskane. Donc, troisième combo au Glory me donne le champion. Et je l'ai battu. Comment te dire ? C'était ouf. Et je me rappelle très bien. C'est vrai qu'il y a eu tout un scénario que tu as monté vraiment une vraie communication que tu as pu faire buzzer là-dessus. Ça a vraiment, je pense, déstabilisé aussi l'adversaire. Et tu as fait, ce soir-là, deux fights énormes. Un contre Myrtle et un contre Niki Olskane. C'était vraiment énorme. C'était… En vrai, de vrai, ce combat, il était fait pour me faire perdre. Et moi, je m'étais tellement bien entraîné. Et ça, je le dois aussi en partie à Samir Mahjoubi. Samir Mahjoubi, mon coach de… Célèbre coach de Belgique, oui, tout à fait. Grâce à qui, franchement, il y est pour beaucoup dans cette victoire parce qu'avant ce combat-là, mon style était assez atypique. Il l'est toujours, mais il était encore plus atypique. Et pour la préparation de ce combat, j'ai fait un stage intensif au Queensbury en Belgique avec Samir. Et on a changé beaucoup de choses. Et j'ai fait le combat. Si tu veux, c'est le combat, le meilleur combat de ma carrière, ce combat-là. C'était énorme, énorme. Un fight vraiment maîtrisé, je me rappelle bien, effectivement. Et après, tu lui as donné une revanche après, il me semble. Couscous, je t'aime. Oui, je ne sais pas. Il y a des couscous qui me demandent des idées. Oui, j'ai donné une revanche juste après. Alors, ce qui se passe, c'est que je combat Nicolas Cahen, je gagne. Je crée la surprise incroyable. C'est d'ailleurs ce fameux jour où l'histoire d'amour avec le peuple marocain a débuté. Parce qu'il faut savoir que c'était Glorie Collision. Et il y avait, j'étais juste, j'étais en commun event du combat de Badr. Et c'était incroyable ce soir-là. C'était incroyable. C'était un stade, c'était en Allemagne. C'était incroyable. 20 000 personnes. Et après ce combat-là, donc, histoire d'amour avec les Marocains. Enfin, tous les Marocains qui commencent à me suivre, c'est parce qu'ils m'ont découvert et m'ont kiffé. Ensuite, direct après, je crée la surprise parce que j'ai réussi à battre l'invaincu, l'invincible, l'imbattable Niki Olsken. Au point en plus. Parce qu'encore on me dit, tu l'as battu par KO. Bon, ça peut arriver, une erreur, tu l'as mis KO. Non, là, c'était au point. C'est-à-dire que du début, je n'ai pas de la chance. Ah oui, c'est ça. Ce n'est pas de la chance. Et du coup, bon, direct après, tu vas défendre contre Johan Kongolo, ton titre. Parce qu'il s'attendait à ce que je le perds sûrement. Boum, je gagne. Je défends mon titre pour la première fois. Ensuite, revanche avec Niki Olsken, parce que soi-disant, Niki Olsken était fatigué. Il n'avait pas très faim ce jour-là. J'ai dit, bon, OK. Défense de titre, encore une fois, à Paris, à Bercy. Je gagne au point. Indétrônable. Et là, c'était juste le début du début. Et tu as un tableau de chasse impressionnant. Je répète, on l'a dit, Olsken, Murtel, Grandart, Karim Gaggi, Vienno, Lidon, Grigorian. Tous les tueurs. Tout le monde est passé. Je veux dire, le tableau de chasse est impressionnant. Aujourd'hui, c'est qui le mec le plus dur que tu as boxé dans tous ces noms-là, au glory ? C'est qui le mec le plus gros fight que tu as fait pour toi ? Niki Olsken. Oui, c'est ça. Le premier, effectivement. C'est un tueur. C'est un tueur. C'est un tueur. C'est vraiment un mouvement. En fait, moi, j'arrête des carrières. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai combattu Niki Olsken, derrière, il n'a fait que perdre. Une fois que j'ai combattu, je ne sais pas moi, qui est-ce que je peux… Murtel, derrière, il n'a fait que perdre. J'éteins des gens. J'arrive, j'éteins des carrières. Oui, et puis le tableau de chasse est impressionnant. Alors, Cédric, au glory, là, il t'a vraiment fait le ménage pour le coup. Tout le monde est passé. C'est quoi les prochaines échéances pour toi avec la firme américaine dans le tournoi ? Est-ce qu'on va te revoir prochainement sur le ring ? C'est quoi le projet ? Le projet, bon, comme je dis souvent à des gens, j'ai pour ambition d'aller en MMA. Donc là, mon contrat arrive à son terme. Ce n'est pas encore ce qu'on fait. On n'a rien décidé. On est en plein négociation, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il me reste normalement un combat avec le glory. Ce sera sûrement au mois de septembre. Et ce sera contre le vainqueur du combat qui opposera Mohamed Amisha à Dimitri Menchikov. Donc voilà, le Marocain ou le Russe, entre les deux, le vainqueur, ce sera lui, le contender, c'est-à-dire celui qui va aspirer au titre. Et je mettrai KO un des deux. Donc, ce sera en septembre sûrement. Après ça, pour l'instant, ce n'est pas encore à moi. Mais en tout cas, j'ai des ambitions de MMA. Je m'entraîne déjà un peu depuis très longtemps. Et je ne peux pas dire plus. En ce temps, c'est très bien. Donc, un dernier combat avec le glory. Puis après, tu te laisses le temps de voir ce qui se passe. Exactement. Je ne peux pas dire plus. Super. En tout cas, vraiment, Cédric, un énorme bravo pour ta carrière. Vraiment. Et puis, toute la personnalité que tu fais. Vraiment, tu fais vraiment beaucoup de bien à la boxe. Vraiment, tu amènes ça au plus grand public. C'est vraiment divertissant. C'est vraiment top ce que tu fais. Continue comme ça et on va suivre ça. Je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as des choses à dire à ton public, aux gens qui te supportent, c'est le moment. Alors, je vais d'abord juste répondre à une question. Alors, on me demande si ça ne me fait pas peur de passer à une nouvelle discipline. Vous savez, à la base, j'ai commencé par le full contact. Ça n'avait rien à voir avec le kickboxing. Et déjà, à l'époque, je me disais, parce que je suis quelqu'un de très fidèle, je me disais, jamais de la vie, je ne passe pas au kickboxing, le full contact. J'ai commencé comme ça, je ne changerais pas. Puis, le kickboxing m'a fait mentir. Et de toute façon, celui qui pense de la même manière à un âge et il pense de la même manière dix ans après, c'est que la personne a perdu dix ans de sa vie. Et donc, j'ai changé. Je me suis adapté à la vague et j'ai pris le kickboxing en train. J'avais beaucoup de lacunes. Mon punch m'a sauvé parce que j'ai mis beaucoup de chaos au premier round. Mais sinon, j'avais beaucoup de lacunes techniquement. Et d'ailleurs, j'ai réparé ça grâce à la Abdullah, que tout le monde connaît, et Samir. Et donc, aujourd'hui, on me dit, ça ne te fait pas peur. Pas du tout. Qu'est-ce qui me motive ? Qu'est-ce qui me drive ? De un, je sais que je suis très talentueux. Dieu merci. De deux, je sais que je suis un bosseur. Je déteste ça, mais je n'ai pas le choix. On n'a rien sans rien. Et enfin, j'ai envie d'écrire l'histoire, c'est-à-dire de faire ce qu'aucun combattant, et je dis bien aucun combattant, ni même aucun sportif de l'histoire du sport n'a jamais réussi à faire. C'est quoi ? D'être champion du monde dans une discipline et d'être champion du monde dans une autre discipline qui n'a rien à voir. Alors, on va me dire, mais c'est du combat. Non, ce n'est pas pareil. Le kickboxing et le MMA, ça n'a rien à voir. C'est une dimension totalement différente. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a réussi à être champion du monde de kickboxing et champion du monde de MMA. Et il n'y a personne qui a réussi à être champion du monde de MMA, puis champion du monde de kickboxing. Sauf Cédric Dombé qui va écrire l'histoire, si Dieu le veut. Et donc, bien sûr que ça me fait peur. Bien sûr que je suis anxieux. Bien sûr que je me pose des questions. Mais ces questions-là, ce stress-là, cette peur-là, il ne faut pas l'écouter. C'est le pire adversaire qu'on puisse avoir, c'est soi-même. Alors, si j'écoute ces voix-là et si je me fie à ces voix-là, elles vont me freiner. Elles vont me freiner. Alors que non. Ce qui va me motiver, c'est ma foi. Ce qui va me motiver, c'est mon talent. Ce qui va me motiver, ce sont vos encouragements. Et ce qui va me motiver encore plus, ce sont les mauvaises paroles des haters. Ceux qui ne m'aiment pas. Les doutes. Ça, ça me motive encore plus. C'est un truc de fou, mais ils ne savent pas ça. Ça me motive encore plus. Donc, bien sûr que j'appréhende la transition. Mais je suis un homme de challenge. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la compétition, c'est mon truc. J'ai ça dans le sang. Et j'y crois. J'ai la foi. Je sais qu'avec le talent que Dieu m'a donné, je peux et je vais faire quelque chose dans cette discipline-là. Et de toute façon, si je ne le fais pas, je ne saurais pas. Donc, il vaut mieux avoir, je vous le dis à chaque fois la phrase, je veux avoir des remords que des regrets ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, on m'a souvent dit oui à tes jeunes. On m'a souvent dit, ah, mais à ton âge, si je n'avais plus, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Et pour ne pas faire partie de ceux qui disent ce genre de parole, moi, je vais faire. Ça marche. Dieu merci, ça ne marche pas. Dieu merci. Mais en tout cas, j'ai tout fait pour que ça marche. Voilà. Super challenge et un super objectif de carrière à monter. Donc, effectivement, dans deux disciplines différentes. Et on te souhaite vraiment le meilleur. On sera tous derrière toi, Cédric. Et je crois que toute la France qui aime la boxe, qui est point et les sports de combat en général, le sont également. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux dire un petit mot aux gens pour conclure. Oui, des amis. Qui te supportent. Merci pour votre soutien. Ceux qui me soutiennent. Ceux qui doutent de moi, j'espère que je vais faire chavirer votre cœur. Et en général, c'est ce qui arrive. Je vous aime aussi parce que vous êtes une motivation. En tout cas, tous les amoureux de sport en général, restez connectés. Mon ambition, c'est de représenter avec fierté le sport en général et d'être le premier Français champion de l'UFC. Le premier Français à marquer l'histoire du sport. Discipline, oui. Dans deux disciplines. Voilà, et le premier Camerounais aussi à marquer l'histoire du sport. Telle est mon ambition et j'espère que je vous ferai tous vibrer derrière vos écrans comme l'équipe de France nous fait vibrer souvent dans les grandes compétitions. C'est mon ambition que tout le monde se réveille à 5h du mat' pour regarder un combat de Cédric Dombé. Ou pas, parce que bientôt, ça arrive en France. Donc, on pourra même aller voir Cédric Dombé soit à Bercy, soit à l'U Arena. Ça, c'est l'un de mes rêves, vous faire vibrer par l'amour du sport. Excellent. Vraiment, Cédric, merci beaucoup pour ce temps que tu nous donnes, cette simplicité, cette accessibilité que tu partages avec nous. On te souhaite vraiment tout le meilleur à toi. Et puis, je lance un message aussi à tous les spectateurs qui ont regardé ce soir. N'hésitez pas à nous suivre et à suivre Cédric pour également continuer à lui donner de la force. et il va nous faire plaisir. Merci beaucoup à toi. Vraiment, un grand kiff. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et puis, à très bientôt. Et on suit ça, Cédric. Merci à toi. Et big up au Marocain. Marocain, on le sang. On le sahraoui. Salut, Marlem. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada